... Bon lundi tout le monde. L'éventuelle modification du nom de la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup dérange. Il est minuit moins une, mais des élus ont décidé de se mobiliser pour s'y opposer. Marie-Hélène, bon, le nouveau nom qui est proposé dans le cadre du redécoupage de la carte électorale. En effet, c'est une proposition de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec qui a déposé son rapport à la Chambre des communes le 1er février dernier. Les noms de Rivière-du-Loup, de Kamouraska et de Lillet seraient retirés et ceux de Témiscouata et de Catascomique seraient ajoutés. Catascomique, c'est une réserve autochtone en bordure de l'autoroute 85 qui est administrée par la Première Nation malécite de Vigée. Je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec le préfet de la MRC du Kamouraska qui s'explique mal que la Commission n'ait pas retenue la proposition faite par la MRC en ce qui concerne le nom du comté fédéral. On a entendu dire qu'ils trouvaient ça trop long. On avait fait un souhait aussi auprès des commissaires qui était de au moins sortir la circonscription provinciale de Côte-du-Sud qui délimite Montmagny, Lillet, Kamouraska au niveau provincial. Ça n'a pas été retenu. La Ville de Rivière-du-Loup également qui s'y oppose. Oui, un projet de résolution serait dans l'air et devrait être adopté ce soir au Conseil municipal. Il faut dire que la date limite pour s'opposer à ce changement de nom est le 3 mars prochain. Le député Bernard Généreux, quant à lui, est également très impliqué. Il doit rassembler les différents arguments pour s'opposer à ce changement de nom et transmettre le tout à un comité de la Chambre des communes chargé d'étudier le dossier et de sélectionner les plaintes qui, elles, seront transmises à la Commission pour une nouvelle analyse qui mènera à une décision finale en ce qui concerne le redécoupage de la carte électorale et tout ce qui s'y rattache. Merci Marie-Hélène. Merci. Pendant près de 32 heures, le 17 février dernier, les citoyens de l'Élocoudre se sont retrouvés sans liaison avec la terre ferme après que le seul navire se soit échoué. Le plan d'urgence à la traverse de l'Élocoudre-Saint-Joseph-de-la-Rive, qui a été vivement critiqué par des insulaires et Jérôme. Tous les intervenants concernés se sont rencontrés lundi dernier pour faire le point. Oui, que ce soit la SQ, le CIUSSS, la CETAC, tout le monde était de cette rencontre. Les deux députés de la région y ont également participé. Selon le maire de l'Élocoudre, Christian Dufour, la communication a été un point abordé durant cette discussion entre les partis. En fait, selon l'élu, la transmission de l'information durant l'interruption de services à la traverse a été un manque important dès l'arrêt du NM Félix-Antoine Savard vers 8h20. Il leur a fallu attendre plus d'une heure avant qu'une première alerte vienne avertir les usagers et deux heures avant de comprendre que la situation était plus grave que prévue. Et jamais il n'a été question de l'échouement, chose critiquée par certains citoyens. Selon le maire, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Il prend également le blanc, mais il souhaite que la municipalité s'améliore dans ce domaine. Elle pourrait investir par ailleurs dans un système d'alerte que Mathilde confiait. L'Élocoudre a également demandé l'acquisition d'un remorqueur à la Société des traversées du Québec. La demande est présentement analysée par l'organisation. Et bon, qu'est-ce qui arrive avec le Félix-Antoine Savard? Eh bien, selon les informations que le maire m'a transmises, il devra retourner en calme sèche. L'NM Alphonse Desjardins le remplace toujours présentement, et ça devrait demeurer encore comme c'est présentement pour encore quelques semaines. L'NM Svanoy, qui a été endommagé, rappelons-le, cet automne, prendrait le relais lorsque les conditions le permettront à souligner le maire. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Avec les nombreux projets éoliens dans l'Est du Québec, une nouvelle ligne de transport d'électricité est réclamée depuis longtemps. Actuellement, celles qui sont en place entre le Bas-Saint-Laurent et le reste du Québec ne seront pas suffisantes sur la région où il veut produire davantage d'électricité d'énergie. Alison, l'Alliance de l'énergie de l'Est qui songe présentement à construire elle-même une ligne de transport. Oui, tout à fait. L'Alliance qui pense installer, comme vous l'avez dit, sa propre ligne, mais ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il y a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement dans le réseau à Rivière-du-Loup, le réseau qui est saturé, autrement dit. C'est pourquoi Hydro-Québec ne peut pas prendre davantage d'énergie qui arrive en provenance de l'Est, finalement. Des membres de l'Alliance ont participé dernièrement au colloque annuel de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable à Québec où ils ont pu faire part de cette idée pour suffire à la demande. Mais des règlements en vigueur qui ne permettraient pas à l'Alliance de construire cette ligne haute tension. Non, mais 2023 offre des possibilités en termes de nouvelles idées parce qu'on sait que le gouvernement a l'intention de changer sa loi qui encadre Hydro-Québec pour faire évoluer la réglementation. Hydro-Québec ne considère pas la construction d'une nouvelle ligne à haute tension. La société d'État est d'avis que la croissance de la demande ainsi que l'ajout de nouvelles productions nécessiteront des investissements structurants sur le réseau. Merci, Alison. Merci, au revoir. Le mouvement Ma place au travail lance une nouvelle offensive. Myriam Lapointe-Gagnon de Kakuna, qui est la fondatrice du regroupement, veut dénoncer la méthode de calcul de la CAQ pour déterminer le nombre d'enfants en attente d'une place en garderie. Contrairement à ce qu'affirme la ministre de la Famille, ce ne sont pas 33 000 enfants qui sont sur la liste, mais plus de 72 000. Ma place au travail invite donc les parents à se mobiliser en publiant sur Facebook une photo de leur enfant avec le mot « clic » « Mon enfant compte pas ». La candidate de Québec solidaire aux dernières élections demande aussi notamment qu'une firme indépendante valide les chiffres pour avoir un portrait objectif. Le service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul veut réduire considérablement le nombre d'alarmes non fondées sur le territoire. Le nombre d'interventions des pompiers augmente sans cesse et plus de 40 % des appels d'urgence proviennent de systèmes d'alarme reliés directement à la caserne. Toutefois, il n'y a aucun incendie dans près de 93 % des cas. Une campagne de sensibilisation a donc été lancée principalement pour les propriétaires de commerces et d'entreprises qui sont munis d'un système d'alarme incendie. Une séance d'information est également organisée jeudi à la caserne de Baie-Saint-Paul. La production de l'usine FF Souci de Rivière-du-Loup est de nouveau arrêtée temporairement. Les opérations sont suspendues depuis le 17 février. Ils seront encore cette semaine en raison d'un surplus d'inventaire. Des arrêts temporaires, il faut dire, la production se multiplie depuis mai 2019. Plus récemment, les équipes étaient également en congé forcées pendant la période des Fêtes. Le syndicat explique que ces arrêts planifiés n'ont rien à voir avec le renouvellement de la convention collective. À ce sujet, l'employeur vient déposer une offre globale. Les travailleurs seront appelés à voter prochainement lors d'une assemblée. Un jeune homme d'Edmonston a de quoi être fier. Sébastien Lévesque, âgé seulement de 30 ans, est depuis janvier chercheur postdoctoral dans l'école la plus réputée du monde, soit l'Université de Harvard. Et Mylène, le parcours de ce jeune homme d'Edmonston qui est tout de même impressionnant. Eh bien, comme vous l'avez dit, Catherine, Sébastien Lévesque est originaire d'Edmonston. Il a poursuivi ses études secondaires au CCNB avant d'avoir eu une opportunité d'être transféré pour un autre programme à Ottawa, où il a décroché son baccalauréat en biotechnologie. Par la suite, ses travaux ont été publiés dans une revue réputée et son employeur d'Harvard connaissait déjà son travail avant de le rencontrer. Mais le jeune homme n'était pas destiné à mettre les pieds là-bas et compter brasser de la bière au départ. Ses plans ont quelque peu changé depuis ce début d'année. Au début, j'allais brasser de la bière, donc on sentait que ça allait quand même vraiment changer. C'est pour ça que j'ai été faire un doctorat qui était beaucoup plus en sciences biomédicales. C'est un peu là où la transition s'est passée de bioprocédé à application médicale. Il est donc chercheur postdoctoral dans cette prestigieuse université à la Boston Children's Hospital and Harvard Medical School, en faisant des recherches pour les maladies génétiques notamment. C'est en tentant sa chance auprès d'un confrère de Boston qu'il franchit sa première étape vers Harvard après avoir compris qu'il voulait s'orienter dans les recherches postdoctorales. Il compte bien retourner un jour au Canada et tirer à profit de toutes les ressources obtenues à Harvard pour devenir professeur de recherche postdoctorale. Mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Lévesque garde la tête sur les épaules et c'est en toute humilité qu'il a pu nous partager son histoire. Merci beaucoup, Mylène. Merci, au revoir. Les pompiers d'Edmonston ont suivi une formation au Montfarlagne samedi matin. Ils ont effectué un exercice à la station de ski pour savoir comment procéder à l'évacuation des télésièges. Le but, c'était de s'assurer que les équipes d'urgence puissent réagir rapidement en cas d'incident. Des volontaires se sont donc prêtés au jeu et ont mis en scène un problème afin que les pompiers puissent s'entraîner à évacuer les skieurs à cette formation qui a lieu tous les ans. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle à Seine 2023. Les 3L étaient à l'honneur ce week-end avec deux matchs spéciaux à Rivière-du-Loup. Tout d'abord, vendredi, l'organisation présentait le traditionnel match en rose qui a été encore une fois un grand succès. La 8e édition a réuni plus de 1 400 personnes et a permis d'amasser plus de 10 500 $ pour la cause. Depuis sa création, le match en rose a récolté 45 000 $ pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Les 3L ont aussi offert un grand spectacle à la plus grande foule de la saison avec une victoire dans un festival offensif au compte de 6 à 4. C'est un match qu'on devait donner à l'organisation qui travaille fort et à toutes les femmes qui subissent ce cancer-là. Moi, je voulais vraiment que les gars embarquent avec moi et je pense que j'ai bien commencé ça. Les gars ont bien suivi et ça a donné un beau spectacle. Et le lendemain, les 3L étaient de retour sur la glace pour reprendre la partie reportée du 23 décembre contre la Surentia-Tetford. On en profitait également pour présenter la cérémonie avec le retrait du chandail de Mario Rouillard qui a vu une bannière en son honneur à être ici au plafond du centre Premier Tech. Dans ce match face à Tetford, les Louperivois se sont bien battus, mais ils ont dû baisser l'avion au compte de 4 à 3. Après un mauvais départ, les 3L ont effectué une remontée, mais c'était déjà trop peu trop tard. Ça faisait 12 semaines qu'on se préparait à ça et tu ne s'attends pas d'avoir un dommage aussi grand. C'est vraiment grandiose et puis toute la pluie qu'on a des gens, c'est vraiment extraordinaire. Ça a été des bonnes games. On a bien joué dans les deux sens. On se fait mal des fois sur des petites erreurs. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Francis, il y aura un peu de soleil pour tout le monde cet après-midi. On aime ça, Catherine. Ça se dégage tranquillement sur Rivière-du-Loup, sur les autres secteurs. On a déjà retrouvé l'ensoleillement. Donc, on va en profiter avant l'arrivée d'un système en provenance des Grands Lacs un peu plus tard au cours de la semaine. Mais là, il y a un avertissement de neige sur Charlevoix alors qu'on prévoit de demain matin à demain soir entre 15 à 20 centimètres. Alors, comme je vous disais, ce système-là va s'installer dans les prochaines heures et va durer quelques jours. Ce soir, on prévoit quelques nuages, mais l'ennuagement sera plus important sur Charlevoix et se diminue. Les mercures sont légèrement sous les valeurs, mais ça diffère selon ce secteur entre moins 15 et aussi jusqu'à moins 22 degrés. Ça va être particulièrement le plus froid en terrain montagneux sur Edmondston jusqu'à moins 29 degrés en ressenti. Demain, on garde l'appel pas trop loin. Le système va prendre place au cours de la journée. On prévoit de la neige en après-midi. L'accumulation va être assez variable selon les secteurs, entre 2 à 4 centimètres sur Rivière-du-Loup et jusqu'à 10 sur Charlevoix. Maintenant, au long terme, donc on va voir que sur le long terme, on retrouve l'ensoleillement mercredi, mais les systèmes vont être actifs de jeudi à vendredi. Mais bonne nouvelle, le soleil revient la fin de semaine. Maintenant, sur Charlevoix, c'est un patron un peu similaire, mais il y aura un peu plus d'ensoleillement de votre côté. Donc, creux dépressionnaire jeudi-vendredi. Et maintenant, pour terminer sur Edmondston, c'est jusqu'à vendredi que ça se passe, mais le soleil revient. Vous visitez pour le week-end, on aime ça. Effectivement, Francis, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet passé. Un très bel après-midi. Sous-titrage ST' 501